Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de E-Teachers. C'est le numéro 14, si je ne m'abuse. On est très content de vous retrouver encore une fois pour notre numéro bimensuel, ça se dit ça ? Oui, ça se dit. Bonsoir à tous. Pardon. Oui, ça se dit, sauf qu'on a dû sauter une semaine, non ? On va peut-être sauter une semaine. Je suis désolé, c'est comme ça, c'est les aléas, on est pris. Le week-end de Pâques, tout ça, là, c'était un peu fatigué. Oui, mais on est de retour, ça sera la dernière avant un petit break aussi de 15 jours, là, puisque en tant que bon fonctionnaire de l'État, nous allons avoir 15 jours de vacances. Tout à fait. Donc, on reprendra ça à la rentrée début mai, enfin, deuxième quinzaine de mai. Voilà. Quoi de neuf, mon petit Jeff, durant ces derniers temps ? Tout va bien. Pas de retour par rapport à l'épisode précédent, on a eu très peu de retour. Bon, c'est comme ça, ça peut arriver. Pourtant, les téléchargements sont toujours assez bons, on est assez suivi, donc on continue. C'est vrai que c'est vrai. Beaucoup en audio, en tout cas, beaucoup en audio. C'était un épisode, je pense, qui ne méritait pas spécialement de retour, puisqu'on était de retour à notre formule initiale de présentation d'outils purs et durs, peut-être un petit peu moins de réflexion sur la pratique. Aujourd'hui, ce sera encore un petit peu le cas, en tout cas, on sera que tous les deux. Et puis, on va essayer de reprendre le rythme des invités lors du prochain podcast, avec, j'imagine, un collègue à moi, un professeur d'anglais qui interviendra. D'accord. Donc, toujours pour réagir sur le live, il y a deux façons. C'est via le site eTeachers, directement sur la vidéo. Vous cliquez, normalement, il y a les questions-réponses qui doivent apparaître. Ou via Twitter, si vous préverez, via le hashtag eTeachers. Vous pouvez donc réagir à ce live. Est-ce que tu surveilles les questions, mon cher Jeff ? Parce que je n'ai pas ouvert ma page YouTube. J'essaye, en tout cas. Ah, super. Ok. Donc, aujourd'hui, écoutez plusieurs choses au programme, comme d'habitude. On va vous présenter différents outils qui, soit des outils qu'on utilise depuis longtemps, soit des découvertes qu'on vient de faire, dont on a envie de parler, des ressources aussi. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse de plus en plus. Pas forcément rester dans les outils, mais plus sur les ressources. C'est ce qui est possible de présenter, de proposer. Voilà. Est-ce que tu veux commencer ? Allez, c'est parti. Je peux commencer, si tu veux. Allez, vas-y. Ok. Je vais parler d'une appli qui s'appelle PliKers. P-L-I-C-K-E-R-S. Qui est une appli qui m'a un peu bluffé. Il y a pas mal de choses qui se font via les tablettes. Vous savez, quand on vous pose une question à la classe et vous voulez un retour immédiat, numériquement. Il y a souvent des applis qui font ça via tablette. Là, il y a une appli qui est finalement assez simple, qui va utiliser le papier. On va rentrer notre classe. Et chaque élève va avoir un genre de pictogramme, on va dire, pour répondre aux questions. Les pictogrammes, ça ressemble un peu à des trucs comme ça. Où on va avoir dessus des réponses A, B, C, D. Tout simplement. D'accord ? Donc, quand on veut savoir rapidement dans la classe l'avis sur une question. Par exemple, là, j'ai pris l'exemple de, je ne sais pas, à votre avis, quelle est la famille de matériaux qui est conducteur de courant ? Voilà la question que j'ai posée. J'en sais rien. Voilà. En A, j'ai mis, je ne sais pas, j'ai mis les plastiques, le jambon en B, en C, les métaux et en D, on va dire, les matériaux composites. Si on veut tout de suite une réponse, il y a cette façon-là. Il lève cette petite chose-là. On va prendre un smartphone, une tablette, d'accord ? Avec l'application Plickers, qui est disponible sur Android, sur iOS. Et on va simplement, tous les élèves, on va simplement nous visionner avec cette appli. Alors, je ne sais pas si ça va beaucoup se voir à l'écran. Mais en gros, c'est ça. D'accord ? On a une appli comme ça et qui va simplement visionner en fonction de si on veut répondre, l'élève répond A, il va le mettre comme ça, répondre B, réponse C, réponse D. D'accord ? Donc, il va tourner la page. Et en fonction de ça, on va voir les réponses immédiates. Donc, les réponses immédiates, par exemple. Je vais essayer de partager mon écran pour aller voir les réponses immédiates, si j'y arrive. Voilà. Et on va avoir directement les réponses. Alors, forcément, là, j'ai qu'un étudiant qui a levé le doigt. Donc, on va pouvoir, ici, en visionnant, avoir directement la réponse. Vous savez qu'il y a une personne qui a répondu à la question D. Alors, je vais essayer de faire en direct, qui va essayer de sélectionner les réponses de plusieurs élèves, si j'y arrive. Bien sûr. Hop, voilà. On devra avoir la réponse B qui devrait arriver, c'est ça ? Oui. Oui, très bien. Donc, voilà. Donc, c'est un outil, je trouve, assez bluffant. Bon, alors, je n'ai pas fait le test avec une trentaine d'élèves, comme certains collègues peuvent me dire. J'ai fait le test avec une dizaine d'élèves, et bien, ça marche plutôt bien. D'accord ? On fait, c'est assez sympa, c'est assez ludique. Alors, je ne ferai pas ça à tous les coups, mais je trouve que c'est assez bluffant, en tout cas. Deux réflexions, pour préciser à nos auditeurs. Donc, si je comprends bien, le gros avantage de ça par rapport au logiciel, par rapport au boîtier de vote, par exemple, qui peuvent exister, c'est que, tout simplement, ça coûte une feuille par élève au lieu d'une tablette, clairement. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Donc, ça, il suffit que le prof ait un smartphone ou une tablette pour qu'il puisse scanner les résultats, et ça marche. Donc, tu penses qu'a priori, d'après ce que tu as fait, les dix élèves en même temps, avec un seul appareil du professeur qui prend tout en photo, quelque part, il arrive à analyser les dix papiers en l'air des élèves et à donner leur... C'est ce qui est bluffant. Moi, ça a fonctionné, en tout cas, avec une dizaine d'élèves, ça a fonctionné. Je prends une image. Alors, moi, il faut peut-être un capteur de photo sur notre smartphone qui est peut-être à bon. Je pense qu'il faut aussi pas mal de lumière. Voilà. En tout cas, ça fonctionne. Ça fonctionne. Oui, c'est super intéressant. Alors, du coup, est-ce qu'on s'en sert plutôt pour de l'évaluation de connaissances ? Parce que je ne vois pas bien l'intérêt d'un exercice, en fait, directement. Moi, pour moi, un débat. Voilà. Moi, j'ai fait sur un débat. Vous avez des questions comme ça sur les matériaux, très simple. Un débat de ce qu'ils pensaient les élèves. Et en fonction de ce qu'ils pensaient, après, on pouvait débattre des réponses de l'ensemble de la classe. Ah oui, OK. Donc, toi, tu t'en sers juste pour récupérer, en fait, l'information sur ce que pensent les élèves pour ensuite pouvoir en débattre. Tout à fait. En langue, je verrais plutôt comme une vérification de connaissances en début d'heure sur du vocabulaire précis. Si vraiment on veut vérifier des petites choses sur de l'évaluation formative, ça peut être intéressant. Moi, j'avais déjà fait un petit peu ça avec des Google Forms, tout simplement des formulaires. Mais bon, il fallait que les élèves aient à disposition soit un ordinateur, soit une tablette pour pouvoir rentrer la réponse. Et on avait effectivement les résultats derrière un formulaire. Là, ça a l'avantage de... Ah oui, on a besoin d'un juste une feuille. Par contre, ça peut être que des réponses en A, B, C ou D. Oui, c'est du rapide parce que là, j'avais préparé des questions. Et on peut presque improviser la question puisqu'il suffit de poser la question et on répond à B, C, D. Donc, si je comprends bien, en plus, les feuilles, une fois que tu les as imprimées, à la limite, elles servent pour tous tes couilles. C'est toujours les mêmes. Oui, alors, ces feuilles-là, elles peuvent être... Moi, je n'ai pas décidé un nom d'élève, mais elles pourraient être carrément dire que ce signe-là, c'est Quentin, et ce signe-là, c'est Benoît, etc. On pourrait carrément faire ça. Donc, on peut personnaliser carrément le symbole. Oui, tout à fait. Mais est-ce que lui, il est capable de le reconnaître après ? Oui, tout à fait. Est-ce qu'il va t'afficher Quentin dans la liste ? Oui, dans le graphe, il va pouvoir te dire Quentin, etc. Ça, c'est intéressant parce que là, en plus, tu as carrément l'information de qui répond. Oui, mais bon, moi, je trouve que c'est mieux pour le... Par exemple, ça peut donner ça. Tu vois, Florian, Quentin, Robert. D'accord. On peut avoir... Est-ce que tu as vraiment dit qu'il s'appelle Robert en 2014 ? Bien sûr, j'en ai beaucoup, moi. Arrête. Ok. Ah si, moi, je trouve ça super intéressant, le fait de pouvoir personnaliser le résultat, quand même, là. Oui, mais après, moi, ce que j'ai fait voir le graphe, je l'affiche en direct. D'accord ? On voit tout de suite les réponses. Oui, mais tu ne peux pas savoir qui a répondu quoi. Oui, mais à la rigueur, ce n'est pas... Ce n'est pas ce qui t'intéresse. Ce n'est pas ce qui m'intéresse, oui. Bon, après, tu as le... Voilà. Attesté, je pense, à plus grande échelle. Il faut y aller doucement. Il ne faut pas se lancer avec sa classe de 30 élèves tout de suite. Est-ce que c'est gratuit, cette chose ? Totalement gratuit, oui. Totalement gratuit. Sur iOS et sur Android. Donc, on répète, Plickers, a priori, une application à télécharger, j'imagine, pour le prof. Oui, tout à fait. Et ça fonctionne. Waouh ! Écoute, bonne découverte. Je crois savoir que Jean-François Jourde, qu'on avait invité, l'utilise aussi, c'est ça ? Oui, François Jourde. Mais ça vient de lui. Ça vient de son site que j'ai découvert, cette appli. Voilà. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas d'ailleurs à tester. Quand vous testez des choses, ensuite, à nous faire savoir si ça vous a plu, si vous les avez utilisés, si c'était tout pourri. N'hésitez pas à nous faire un peu remonter ces infos. OK. Eh bien, je vais enchaîner, alors. Vas-y. Alors, moi, j'enchaîne aujourd'hui avec une ressource que certains d'entre vous connaissent déjà certainement très bien et tant mieux. Sinon, j'espère qu'elle vous plaira autant que moi. Il s'agit de ce qu'on appelle les conférences TED, TED Conferences. En fait, les conférences TED, c'est quelque chose maintenant qui existe aux États-Unis depuis ou bien 3-4 ans quand même, peut-être même un petit peu plus. Je ne sais pas, Jeff, si tu as une idée là-dessus. Moi, j'ai découvert ça, oui, il y a bien 2-3 ans. Donc, je ne sais pas si ça remonte avant. En tout cas, c'est au moins 2-3 ans. L'idée, si vous voulez, à la manière d'un YouTube, en fait, puisque ça se présente un petit peu de la même manière, c'est de mettre à disposition des vidéos de conférences, donc vraiment de conférences avec des conférenciers qui prennent la parole pendant un certain temps. Parfois, ils sont 2, mais ça reste quand même souvent des monologues sur des sujets vraiment tous azimuts. Alors, bon, ils sont bien sûr mis par catégorie, mais en tout cas, ils sont très importants. Moi, je m'en sers vraiment en cours de langue pour plein d'aspects puisque, bon, déjà, il existe en anglais, je suis professeur d'anglais. Il existe maintenant les conférences TED dans bien d'autres langues puisque je sais que l'espagnol existe, l'allemand existe et je crois que le français est en train d'arriver. Et non seulement ces conférences, elles sont riches d'un point de vue du sens et des sujets qui sont proposés, puisque ce sont des sujets d'activité dans tous les domaines, la technologie, la psychologie, la médecine, la culture, mais en plus, pour nos profs de langue, le site propose de nombreuses possibilités. Alors, je vais essayer de faire ce que je plante à chaque fois, à savoir partager mon écran du premier coup et on va voir si ça fonctionne. Oui, TED est en français, il y a des conférences qui ont été faites à Paris. Tu as vérifié ? Oui, oui, ça oui, j'en ai déjà vu même, j'ai déjà vu quelques conférences qui étaient sur Paris. Ok, d'accord. Alors, comme d'habitude, j'ai du mal, ça y est, c'est bon. Ok. Impeccable. C'est bon ? Oui. Bien, donc comme vous voyez, quand vous arrivez sur la première page, là je suis sur tête version américaine, vous pouvez bien évidemment chercher n'importe quel mot-clé ou sujet qui vous intéresserait ou bien sûr, on vous propose tout en haut, comme à la manière d'un YouTube, les vidéos les plus vues, celles qui ont le plus tendance, qui sont trending en anglais, les dernières et puis bien sûr, vous pouvez vous balader dans la bibliothèque. Moi, je vais prendre, on va aller voir dans la bibliothèque s'il se passe des petites choses intéressantes. En fait, ce qui, pendant que ça charge, moi ce qui m'intéresse dans ces sites, c'est que bien sûr, on va s'en servir en tant que prof de langue parce qu'on a de la matière, mais vous pouvez vous en servir. C'est vraiment transversal. J'imagine que les profs de techno, vous allez pouvoir trouver des conférences sur plein de choses intéressantes dans les choses que vous travaillez, les profs d'histoire, bien évidemment, les profs de lettres, ça c'est sûr, ou de communication en tout cas. Je rebondis sur ce que tu as dit, oui, en parlant de techno, j'avais parlé de la carte Arduino, il y a une très très bonne conférence faite par le créateur d'Arduino sur TED, excellente. Voilà. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous avez des conférences de toutes les durées, vous allez avoir des très grosses conférences, comme là on voit la conférence de Mr. and Mrs. Gates, qui va durer 25 minutes et des choses beaucoup plus courtes. Alors par exemple, là j'en ai un justement sur les enseignants, teach, teach us how to create magic. Et l'intérêt dont je vous présente, vous voyez, rien de bien plus compliqué qu'une vidéo que vous allez pouvoir jouer, à la manière d'un YouTube d'ailleurs. Et ce qui m'intéresse surtout, ça fait 20 fois que je dis ce qui m'intéresse, c'est qu'il est possible tout à fait de télécharger la vidéo directement, donc vous n'avez même pas besoin de passer par, la vidéo se lance, vous irez voir, ça c'est un lien spécial. Vous avez la possibilité ici à droite de télécharger la vidéo directement, donc vous la téléchargez, pas besoin de passer par je ne sais quel site de téléchargement, la placez dans vos favoris si vous le souhaitez, si vous avez un compte, la regardez plus tard si vous vous baladez et que ça vous intéresse pour plus tard, lui donnez une note. Donc on va regarder un petit peu la vidéo. J'arrête là. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que comme ce sont des conférences organisées par TED, ce sont des conférences d'une très grande qualité d'un point de vue audio et vidéo, vous avez en général une petite historique qui vous raconte un petit peu de quoi la vidéo va vous parler et surtout, et là pour les profs de langue, je pense surtout à eux, vous avez la transcription du script, c'est-à-dire que vous pouvez non seulement faire un travail de compréhension orale avec vos élèves ou à l'inverse, commencer tout de suite par travailler le texte, mais vous avez la transcription qui est toute faite. Alors bon, vous pouvez même la mettre dans une autre langue, c'est-à-dire que vous aurez une traduction simultanée, en général ça fait rendre la traduction Google Trad, donc ce n'est pas forcément la meilleure des choses, mais vous avez quand même le script. Et enfin, le truc vraiment qui est intéressant, c'est qu'en cliquant sur une des parties du texte, vous allez caler l'enregistrement directement à cet endroit-là. Donc en classe, quand vous voulez revenir précisément sur des parties, il suffit de cliquer et hop, la vidéo va être recalée directement. Là, je viens de cliquer, ça charge un peu parce qu'on est en train de faire plein de choses en même temps. Et si vous voyez chez nous, on voit que la vidéo a été recalée. Pourtant, ce n'est pas free, ce n'est pas YouTube. Non, mais c'est un fournisseur d'Internet qui n'est pas terrible sur le stream. Peu importe, on va pouvoir parler de ça. Voilà, vous avez aussi la possibilité d'activer les sous-titres en direct. Et voilà, moi, c'est quelque chose vraiment qui me plaît. Attendez, je vais enlever le partage d'écran. Et puis les conférences, c'est ça qui est super intéressant. On peut toujours trouver quelque chose pour intéresser les élèves. Moi, je trouve qu'on puisse travailler sur ces sujets à tous les niveaux. Pour ce qui est de la matière, à tous les niveaux, non. Vous n'allez pas envoyer une conférence TED dans les dents d'élèves de 6e ou de 5e. Mais même déjà à partir de la 4e, si vous avez des classes qui soient intéressées, en tout cas si le sujet peut être intéressant, même si c'est quand même un niveau de langue qui est costaud, vous pouvez tout à fait aborder et travailler avec eux. Moi, je parle d'une utilisation en langue étrangère. Et puis surtout, ce sont des ressources qui sont clairement authentiques. C'est-à-dire que pour le coup, on n'est pas dans du didactisé, on n'est pas dans du manuel fait pour les élèves de telle ou telle classe. C'est vraiment… Et puis même pour nous en tant qu'enseignants seuls, il y a énormément de choses qui sont intéressantes à écouter et à voir. Voilà. Tout à fait. Voilà, TED, c'est très très connu. Il y a des applications smartphone. Vous pouvez les voir directement sur vos tablettes, smartphone et compagnie. Vous pouvez aller directement sur le site et c'est gratuit. Alors bon, j'imagine que tout n'est pas gratuit, mais en tout cas, 95% de ce que nous, on utilise, reste gratuit. Voilà, voilà. Et puis je sais qu'on trouvera une conférence qui peut intéresser n'importe qui. On trouvera toujours son bonheur, je pense. C'est certain. Je te laisse continuer ? Ouais, je continue sur un petit outil encore, puisque je suis dans les outils, moi, aujourd'hui, ce soir. Vas-y. Je vais utiliser, je vais parler d'un, quelque chose qui s'appelle le Supply Drops. Alors, Supply, je l'écris S-U-P-L-Y Drops, D-R-O-P-S. Donc, il y a quelque chose qui marche avec sa Dropbox. Alors, Dropbox, je le présente, même si je pense que maintenant c'est connu. C'est du stockage dans le nuage, comme on appelle ça, du stockage en ligne. C'est un service de stockage en ligne où on va pouvoir mettre nos documents qui vont synchroniser avec nos différents appareils que l'on a. Partager des documents, c'est assez facile via Dropbox. Quand on a deux Dropbox et deux personnels de Dropbox, on peut se partager le même document, travailler ce même document. Ça marche super. Mais s'il y a quelqu'un qui n'a pas de Dropbox en face, c'est plus compliqué. Alors, il existe Supply Drops. En fait, c'est un service qui va se connecter à notre Dropbox. Donc, il va falloir lui donner l'autorisation, des choses comme ça. Et qui va nous fournir une adresse URL. Dans cette adresse URL, on va falloir la communiquer aux personnes que l'on veut qui déposent leur fichier. Donc, nos élèves, par exemple. On a besoin de récupérer un travail d'élèves directement sur notre Dropbox. On va leur donner cette adresse URL. Cette adresse URL, pardon. Et ils vont pouvoir déposer leurs documents. Et nos documents, ils vont aller directement sur notre Dropbox. Petite limitation, c'est gratuit. Sauf que le service, ce lien va durer 48 heures. D'accord ? Donc, si on veut passer par contre à un lien qui est permanent, il va falloir passer à la caisse. Qui est, je crois, je crois, je crois, je crois, 3,99 euros par dossier. Mais je pense que pour récupérer à un moment donné des documents, je pense que 48 heures devait déjà largement être suffisant. Voilà. C'est un petit outil, je trouve, bien sympathique. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se rajoutent à notre Dropbox. Et Supply Drops, je trouve, qui est bien sympa, en tout cas. Voilà. C'est bien. Oui, effectivement, comme tu dis, ça me paraît être un outil vraiment intéressant. Ça peut rendre beaucoup de services, c'est sûr. Voilà. On espère quand même que dans l'éducation nationale, on aura rapidement des outils qui nous permettent de faire ça en sécurisé. Toujours, on en revient toujours un petit peu à ces problèmes-là de serveurs, d'hébergement. Ça mérite d'exister, en tout cas, si on a vraiment besoin de récupérer des choses de la part des élèves. Voilà, voilà. Ou des collègues, si on travaille à plus vers sur un document, bien sûr. Ou des collègues, c'est encore mieux. OK. Je vais continuer. Alors, ça que j'ai fait une connerie, il faut que je me connecte et que j'ai oublié. Qu'est-ce que tu as fait ? Je vais vous faire une démo d'un truc. Et bien sûr, je ne suis pas connecté encore. Donc, pour me connecter... Tu veux que je meuble ? Tu peux dire bonjour ? Non, mais je peux parler de... Tu sais, je n'en ai pas pour long, mais pour 5-6 minutes, si tu veux. Vas-y. Allez. Pendant que tu règles ta démo. Tu sais, j'avais parlé il y a plus de 3 épisodes que je m'étais inscrit à un mock. Oui. Je ne sais plus la prononciation. qui était sur la plateforme FUN, tu sais. Oui, oui. Donc, je me suis inscrit. J'ai commencé, ça fait déjà 3 semaines que j'ai attaqué le cours. Je m'étais inscrit sur la partie création numérique sur un mock. Alors, je voulais vous parler un petit peu de mon expérience, ce que j'en ai trouvé. Alors, moi, c'est création numérique parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Et donc, le principe, c'est qu'on reçoit un cours, on reçoit une vidéo. Je reçois une vidéo qu'on peut regarder à tout moment. Donc, il n'y a pas de live, de choses comme ça. qui va nous expliquer, en gros, le principe. Donc là, c'était très sur un début de programmation, tu sais, de cartes, style Arduino, choses comme ça. Ensuite, à partir de là, on va avoir un petit questionnaire, petit questionnaire style quiz, où on va noter nos réponses. Et ensuite, on a des petits TP, alors carrément des petits TP. On va pouvoir, soit virtuellement, soit, si on a le matériel, faire notre petit codage, etc. Et ainsi de suite, les trois ateliers étaient comme ça. C'est un domaine que je connaissais, donc je n'ai pas appris beaucoup de choses de nouveau. Mais sur le principe, j'ai trouvé ça un peu fouillis, quoi. Pour quelqu'un qui... J'ai trouvé que ça partait un peu dans tous les sens. On ne savait plus trop... C'est le défaut que j'ai trouvé, c'était un peu fouillis. Je ne sais pas. J'ai un ressenti un peu bizarre. Les vidéos sont très bien faites, très bien scénarisées, etc. Mais on a du mal à se retrouver entre le cours, parce qu'il y a le cours papier après, entre les exercices, les TP. Voilà, c'est une première approche un peu fouillie. Mais sinon, c'est très bien fait. C'est très intéressant. À voir. Il faut voir sur la durée. Pour l'instant, ça fait trois semaines, je tiens. Je vous dirai dans les épisodes suivants. Si je continue l'expérience. On rappelle aux auditeurs qui n'auraient peut-être pas entendu les premiers podcasts, qu'un MOOC, c'est un parcours de formation en ligne à distance, du coup autonome. C'est-à-dire qu'il y a, j'imagine, des cours toutes les semaines, mais après, tu les suis bien quand tu veux. Tu les fais quand tu veux. Oui, celui-là, oui. Après, il y en a certains où, quand il y a des examens, des choses comme ça, c'est un peu plus cadré. Mais là, il n'est pas diplômant, ce MOOC. Donc là, je le suis quand je veux. Donc du coup, et là, l'enseignant, si je puis dire, il se filme ou c'est tout simplement des ressources à lire, à voir comment ça se passe ? Donc là, il se filme au départ pour les premières notions. Il se filme avec du codage, des essais de matériel, etc. Et après, derrière ça, on a tout de suite un petit questionnaire pour voir si on a compris. D'accord ? On a le cours papier aussi, d'accord ? D'accord. Après, un petit questionnaire, souvent, et après, un petit atelier. Voilà, un petit atelier à essayer de faire nous-mêmes pour préparer la séance suivante. Voilà. Très bien. Bon, voilà. Donc, pour à mesure, j'essaierai de parler un petit peu de mes impressions de ce MOOC si j'ai suivi jusqu'à la fin, déjà, ou si j'ai décroché. On verra bien. Bon, super. Merci. J'enchaîne ? Oui, si c'est bon. C'est bon. Alors, je vais vous parler, moi, d'un outil que j'ai découvert avant-hier, je crois, qui s'appelle, ça s'appelle tellement que j'ai oublié le nom. Il s'appelle Every Slide, qui veut dire chaque diapositive en français. En fait, l'idée, c'est assez simple. C'est si vous êtes équipé dans la classe et quand vous serez équipé, parce qu'on fait quand même le pari que ça va arriver, de tablettes, que vos élèves auront des tablettes, ou alors si vous arrivez à proposer à vos élèves d'utiliser leur propre smartphone et que vous travaillez en diapositive, vous pouvez en fait, plutôt que de diffuser une diapositive sur le grand écran, vous pouvez proposer aux élèves de suivre avec vous sur leur machine les diapositives avec ce que vous souhaitez montrer. Alors, vous allez me dire dans un premier temps, quel intérêt par rapport au fait qu'ils regardent tous directement sur l'écran, sur le vidéoprojecteur ? Effectivement. Mais l'intérêt qu'il y a, c'est qu'en fait, ils peuvent agir directement avec vous en interaction sur la diapositive. C'est-à-dire, si au milieu de votre diapositive et de votre cours, vous avez envie qu'ils participent en répondant à des questions pour vérifier, je ne sais pas, à chaque fin de slide, que les données ont été, les informations ont été comprises, un petit peu comme tu disais au début de l'heure avec ton système, toi, d'étiquette, là, ils vont pouvoir directement cliquer sur leur smartphone et recueillir les informations. Alors, je vais vous montrer et puis on va faire le test. Jeff, est-ce que tu as une tablette ou un smartphone à portée de main ? Oui. Alors, en fait, vous créez un compte, c'est facile, c'est gratuit. Vous mettez en ligne, vous me faites monter, comment on dit, uploader une présentation, PowerPoint, tout PDF, et ensuite, vous, tout simplement, vous lui dites d'attaquer en mettant start, sauf que là, je n'ai pas partagé mon écran et que vous ne voyez rien du tout de ce que je suis en train de faire. Mais l'élève a... Je vais te dire ça, bien sûr. Il n'a plus ou non ? Non. Il a juste besoin de se rendre... dans une adresse que je vais te donner tout de suite. D'accord. Est-ce que tu me vois, là ? Tu vois mon écran ou pas ? Oui, pas de problème, tu peux y aller, ouais. On ne sait pas. Pourquoi je ne t'entends plus, Jeff ? Ah, je ne sais pas. Ah, ça y est, je t'entends. Donc, Jeff, est-ce que tu vois l'adresse ? Oui, tout à fait. Donc, il faut que je la tape. Tu la vois, l'adresse ou pas, sur mon image ? Ceux qui la voient, ils allaient essayer, non ? Ils peuvent le faire. Voilà, everslide.com slash... Ils peuvent le faire, nbkvrp. Je reviens dans une minute. On va voir si on est... Mais je la vois plus tôt. Oui, ça y est. Je vais voir, on va voir si on est suivi en direct. D'accord ? Donc, everslide.com et après, donc, il y a un... On va essayer de rentrer cette adresse-là. Tu veux que je te la dicte ? Tu l'entends ? Non, non, c'est bon. N, B, K, V, R, P. Ah, ce qui serait marrant, c'est que quelqu'un qui nous suit en direct l'essaye. Ce serait sympa. Ça serait sympa. Ça serait sympa. Alors, c'est bon ? Attends, 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 attends. Je ne suis pas bon, moi, avec un smartphone. Ça charge, ça charge, ça charge. Donc, c'est pas très radiophonique, ça. C'est dommage pour ceux qui... Non, ça, c'est pas terrible. Ça charge. Donc, on a un écran comme ça. Je peux le faire voir, moi, l'écran, si vous voulez. Voilà, ça charge pour l'instant. Ça tourne. Ah, y est, là, j'ai retrouvé ton slide, je pense. Tu la vois ? C'est une diapo jolie. Je ne sais pas si vous le voyez. Tu la vois ou pas ? Ça ne se voit pas trop à l'écran, mais oui. Tu me vois, non ? Attends, parce que moi, du coup, ouais, je ne la vois pas bien à l'écran, mais j'imagine que toi, tu la vois, la diapo ? Pareil, impeccable. Est-ce que tu peux voir, moi, que je regarde ou non ? Je vais voir. Pour l'instant, du coup, bon, imaginons, là, vous pouvez bien évidemment diffuser les diapositives. Vous pouvez créer, donc moi, enseignant, je peux créer des questions. Là, je vais créer un sondage, en fait. Ça y est, j'ai créé une question. Est-ce que tu vois ma question qui apparaît, mon cher Jeff ? Yes, it's Christmas in January. Voilà, bah, vas-y, fais ta réponse. Voilà. Et voilà. Et moi, je viens d'avoir, effectivement, ta réponse qui apparaît, et je peux regarder les résultats. Bien évidemment, la réponse était… Tu m'as mis quoi ? Tu m'as dit que c'était vrai ? Non. Ah bon, j'ai eu peur. Oui, false, pardon, bien sûr. C'est ça. Donc, j'ai des résultats qui s'affichent, moi aussi. Donc, je peux continuer. Arrêtez le sondage ou continuer. Vous avez différents types de questions possibles à créer. Vous pouvez créer des questions en true ou false, en vrai ou faux, des questions en true multiple. Ce qu'on appelle un word cloud, un nuage de mots. Là, j'avoue, ne pas trop, trop voir intérêt dans l'immédiat. En tout cas, moi, je vais tester ça très rapidement. Je vais même le tester demain. Alors, question. Le slide qu'on voit, tu l'as chargé sur le site, c'est ça ? Voilà. En fait, c'est la première chose à faire. Vous créez un compte gratuitement, et ensuite, après, vous chargez sur le site, vous uploadez, comme on dit, vous mettez en ligne des diapositives. Alors, soit des présentations PowerPoint que vous avez faites avec PowerPoint, ou directement des PDF. C'est-à-dire, si vous avez des PowerPoint, vous avez mis en PDF, ou n'importe quel PDF avec plusieurs pages, ça marche pareil. Dommage qu'ils ne prennent pas en compte, pour l'instant, les points key des fichiers Keynote, et donc, de chez Apple, Keynote, ou même les LibreOffice, les présentations. Là, par exemple, je vois que tu avais un texte à true. Oui. Les trous, tu peux les écrire, toi, en direct, et que ça affiche ? Alors, malheureusement, non. Là, pour l'instant, les élèves ne peuvent que répondre par des choix multiples, des vrais ou faux. D'accord. Ou éventuellement, cliquer à un endroit. C'est pas mal, ça. C'est vrai que c'est la démo qu'ils proposent. Par exemple, je pense à des profs d'histoire géo. Les enfants avec les tablettes auraient une carte sous les yeux. On leur demanderait de montrer sur la carte, je ne sais pas, sur l'Europe. Ah, oui, génial. Pour l'appuyer, et comme ça, le prof verrait tout de suite où les élèves ont appuyé. En fait, c'est une zone. Ça marche par zone, tout simplement. C'est comme ça. Super. C'est pas mal. C'est vraiment, vraiment pas mal. C'est bien foutu. Je suis ma bluffée, j'achète. C'est gratos ? C'est gratuit pour les fonctions de base comme celle-ci. Il y a des fonctions supplémentaires qui sont payantes. Voilà. Bon, alors là, effectivement, ça peut fonctionner avec des élèves en classe, avec des tablettes ou avec leur smartphone si vous acceptez qu'ils les utilisent. Mais bon, ça peut marcher aussi à distance. C'est-à-dire que vous pouvez laisser le lien aux élèves et ils le font de chez eux avec leur propre matériel, sans problème. D'accord. Voilà. Bon, très bien. Je continue ? Comme tu veux. On est dans les temps. Qu'est-ce que je fais ? Dis-moi. Est-ce que je parle de... J'avais deux choses. Soit un logiciel de montage, tu sais, open source, soit l'utilisation de Vine en classe. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses ? Écoute, il est déjà 22 heures, donc quelque chose qui... De court. Alors, plutôt Vine, alors. Plutôt Vine. Allez, Vine, V-I-N-E, c'est un peu le truc à la mode en ce moment, non ? Ah oui. Bien sûr que vous avez entendu les élèves, les lycéens s'amuser avec ça. Vine, en deux mots, qu'est-ce que c'est ? C'est une appli qui va faire des vidéos de 6 secondes. Et qui est un peu... Le côté marrant, c'est qu'on va pouvoir faire des pauses dans la vidéo pour ensuite s'enregistrer, tu sais, de faire du genre de step motion, on pourrait faire presque. Vous savez, tu m'expliquais ça. Aide-moi, step motion, comment tu l'expliquerais ? Step motion ! Tu sais, de l'image par image, quoi, voilà. Ouais, c'est même... Ouais, c'est même pas de l'image par image. Vous allez me dire pourquoi je vous parle de ça ? Parce que là, c'est beaucoup de choses comiques, beaucoup de choses comme ça. Eh bien, il y a le monde enseignant qui l'a un peu récupéré. J'ai vu pas mal d'exemples sur le site qui s'appelle ulogia.com, qui est en passage un très, très bon blog. On peut utiliser Vine. Alors, je vais parler de la science parce que c'est vraiment là que c'est intéressant. Ça veut dire qu'en 6 secondes, il faut vraiment synthétiser vraiment la chose. Eh bien, par exemple, une expérience, une expérience en science en 6 secondes pour la synthétiser, c'est pas évident. Eh bien, ça permet aux élèves, il y a eu pas mal de projets là-dessus pour essayer vraiment de faire voir en 6 secondes ce que donne l'expérience. Donc, avec du stop motion, ce qui est bien, c'est ça, c'est qu'on peut arrêter à un certain moment. Et il y a vraiment de très, très bonnes choses. Après, il y en a qui ont été utilisées, même... Même... Comment s'appelle en... Qu'est-ce qu'on a eu comme exemple en... Pour OCDI, par exemple, pour présenter les nouvelles... Les nouveaux livres qui sont arrivés aussi à la bibliothèque. On a eu certains qui ont fait des tutoriels en 6 secondes. Tu vois, des choses assez sympas. Et c'est une bonne idée, quelque chose de détourné parce que Vine n'est vraiment pas fait pour ça au départ. C'est vraiment un truc... C'est un genre de réseau social, tu sais... Bien sûr. Au départ, pour des vidéos plutôt amusantes. Et là, il y a eu vraiment de très, très bonnes choses en science. Je vous conseille d'y aller. C'est udologia.com. Et vous trapez Vine en classe. Et vous allez trouver de très, très bonnes exemples là-dessus. J'imagine que les profs d'art plastique ont certainement plein d'idées avec Vine. Peut-être aussi. Mais il y a beaucoup, beaucoup de sciences qui se sont... Tu vois, là, voilà. Je fais voir un exemple de choses qu'on peut faire avec Vine. En science, beaucoup, beaucoup de choses ont été faites. C'est plutôt sympa. Voilà. Oui, c'est sûr que j'imagine pour des expériences ou pour décrire ces expériences, ça peut être... Non, tu vois, en six secondes, il faut bien être précis. Ça limite dans le temps. Donc, c'est une contrainte qui peut être bénéfique. Tout à fait. En tout cas, ça est original et ça a le mérite d'exister et de faire découvrir ça. Pourquoi pas ? Et encore une fois, si on peut utiliser des pratiques de nos élèves, ce qu'ils savent faire dans leurs pratiques quotidiennes, via ça, si on peut arriver à les détourner pour les utiliser en classe, tant mieux. C'est vrai qu'on avait pas mal utilisé, parlé des utilisations de Twitter ou de ces choses-là. On en entend un petit peu moins parler de Twitter. Un peu moins, oui. Bon, on va voir. Peut-être que les réseaux aussi directement liés au collège, les ENT, ont pris ce rôle-là aussi, je ne sais pas. En tout cas, pour le coup, c'est super. Voilà. Bon, écoute, je pense qu'on va s'en arrêter là pour ce soir. Allez, très bien. Ouais, vas-y, conclue, c'est tout. Je conclue. Écoutez, merci à tous, merci à toi. Et puis, on se retrouve, donc, pas pendant les 15 jours qui suivent. On risque de reprendre la semaine, vraisemblablement, du 14 mai avec un invité. Je vous ferai également un petit compte-rendu de la journée que je vais faire demain, justement, au salon de la journée numérique de l'éducation organisée par le département du Rhône pour découvrir l'éducation de demain. Donc, je suis invité en tant qu'enseignant à parler de mes pratiques. Il y aura aussi des constructeurs, des éditeurs, un certain nombre de choses. Donc, on verra si… On fera un retour, ouais. On fera un retour en espérant y voir… Je crains toujours un petit peu ces salons parce que, voilà, j'ai dit le mot, ces salons. C'est-à-dire, bon… Tu peux pas. C'est pas, bon, voilà. Ça peut être… J'espère découvrir en tout cas des pratiques qui me ventent. Voilà, voilà. Bon, t'as intérêt à me faire un retour là-dessus. En tout cas, pour nous contacter, toujours e-teachers.fr, nos Twitter. Moi, c'est Jeff8342. On a le… Vas-y, Guillaume, toi, c'est pour ton Twitter. Moi, c'est arrobase, donc, at willo underscore teach, T-E-A-C-H. Et sur iTunes, n'oubliez pas de nous mettre des petites étoiles. Ça nous fait toujours un peu plus connaître. Notre communauté de Google+, aussi, si vous voulez, nous contacter. Voilà. Merci à tous. Bonne soirée. Merci à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501